Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à calculer la valeur d'expression littérale quand on remplace les variables par des valeurs positives ou négatives. Alors on va commencer par celle-là. On nous demande de calculer la valeur de l'expression a égale x moins moins y pour x égale moins 2 et y égale 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait qu'on va calculer la valeur de a quand on remplace x par moins 2 et y par 5. Donc ici en fait à chaque fois qu'on va voir un x, on va le remplacer par la valeur moins 2. On nous dit qu'ici x doit être égal à moins 2. Alors j'ai un x ici que je vais remplacer donc par moins 2. Et puis dès que je vois un y, je vais le remplacer par la valeur 5. Donc le y je le vois ici. Alors je vais faire comme ça, je vais réécrire l'expression a en remplaçant x par moins 2 dès que je le vois. Donc je l'ai vu une fois ici, donc je vais à la place de x, je vais écrire moins 2. Ensuite j'ai le moins que je ne change pas. Et puis ici il faut faire attention parce que ce n'est pas y, je ne dois pas soustraire y, je dois soustraire moins y. Alors pour ne pas me tromper, ce que je vais faire c'est réécrire exactement ce qu'il y a ici. Donc j'ai entre parenthèses moins, et puis là je vais remplacer y par la valeur 5. Voilà. Donc tu vois que maintenant l'opération que je dois faire c'est moins 2 moins moins 5. Donc on part de moins 2 et on doit soustraire moins 5. Alors soustraire moins 5, c'est cette partie-là, et bien ça c'est exactement la même chose qu'additionner 5. Quand on soustrait un nombre, ça revient en fait à additionner son opposé. Donc ici on doit additionner l'opposé de moins 5 qui est 5. Donc ça, ça fait moins 2 plus 5. Alors comment est-ce que je peux faire ce calcul-là ? Il y a plusieurs façons. Moi ce que j'aime bien c'est de me dire, je pars de moins 2 et je dois ajouter 5. Donc je vais déjà ajouter une fois 2. Ça correspond à faire ça, moins 2 plus 2. Et puis je dois ajouter 5, là pour l'instant j'ai ajouté seulement 2. Donc il faut que je continue et que j'ajoute encore 3. Tu vois, j'ai effectivement partant de moins 2, j'ai ajouté 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Mais ce qui est intéressant là, c'est que, ce que j'aime bien moi en tout cas, c'est que du coup ça, moins 2 plus 2, ça, ça fait 0. Donc finalement, ce que j'obtiens, c'est 3. 3, ça c'est une façon de voir. Sinon tu pourrais aussi te dire que moins 2 plus 5, en fait, tu peux l'écrire dans l'autre sens. C'est 5, moins 2. 5, moins 2. Et 5, moins 2, effectivement, ça fait bien 3. Ou alors, encore une autre possibilité, ça serait de faire ça sur la droite numérique. On part de moins 2 et on ajoute 5. Donc on se déplace de 5 graduations vers la droite et on arrive effectivement sur le nombre 3. Voilà. Alors, on va en faire encore un. Je te propose celui-ci. Calculez la valeur de l'expression B égale 3, moins, moins 6, plus, moins A, plus, moins 4, pour A égale moins 7. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, tu pourrais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire déjà réécrire ton expression B en remplaçant A par moins 7. Le A qui est là, tu vas le remplacer par la valeur moins 7. Et puis ensuite, tu vas faire les calculs. Sinon, il y a une autre façon de faire, c'est ce que je vais faire ici, parce que je préfère. C'est commencer par réécrire mon expression, mais en la simplifiant un petit peu. Parce que tu vois ici, il y a des calculs que je peux faire. Donc je vais faire ça, je vais réécrire l'expression B. mais je vais faire les calculs que je peux faire. Alors tu vois ici, j'ai 3, moins, moins 6, 3, moins, moins 6. Tout à l'heure, on l'a dit, on doit soustraire moins 6. Ça revient en fait à ajouter 6. Donc on va avoir 3 plus 6, plus moins A ici. Alors j'ajoute moins A, ça revient à soustraire A. Donc je peux l'écrire comme ça, c'est moins A. J'ai 3 plus 6, c'est cette partie-là, moins A, c'est cette partie-là. Et puis là, je dois ajouter moins 4, ça revient à soustraire 4. Donc ça, en fait, c'est moins 4. Et tu vois que là, j'ai quand même pas mal simplifié mon expression, qui avait l'air un petit peu compliquée. Donc maintenant, je vais la réécrire. 3 plus 6, 3 plus 6, cette partie-là, ça, ça fait 9. Donc j'ai 9, moins A, et puis moins 4. Alors là, je peux encore aller un petit peu plus loin, puisque, en fait, je pars de 9, je dois enlever A, et je dois enlever 4. Et en fait, je peux commencer par enlever 4, et ensuite A. Donc ça, je peux l'écrire comme ça. Là, en fait, je peux faire partir de 9, et puis déjà soustraire 4, et puis ensuite soustraire A. Mais là, ce qui est bien, c'est que cette opération-là, 9 moins 4, eh bien, je sais que ça, c'est égal à 5. Donc finalement, mon expression, je peux l'écrire comme ça, c'est 5 moins A. Donc ça, c'est l'expression B, voilà, qui est en fait égale à 5 moins A. Donc j'ai beaucoup simplifié l'expression littérale qu'on me donnait au début, et maintenant, il faut que je réponde à la question, c'est-à-dire qu'il faut que je calcule la valeur de B pour A égale moins 7. Mais je vais le faire, évidemment, maintenant, à partir d'ici. Donc je vais réécrire l'expression, mais en remplaçant A par moins 7. Donc ça va me donner 5 moins moins 7. Attention, ça, c'est bien le A qui est ici, que je remplace par moins 7. Alors là, 5 moins moins 7, c'est la même chose que 5 plus 7. Donc ça, c'est égal à 5 plus 7. Et 5 plus 7, ça fait 12. Voilà, ça, c'est la valeur de cette expression B quand la variable A est égale à moins 7. Allez, on continue, on va faire encore quelques exercices comme ça. Je te propose celui-ci, c'est vraiment des choses très importantes pour toute la suite de ta carrière de mathématicien. Alors, on continue. Là, on nous demande de calculer la valeur de M moins N à l'aide de la droite numérique suivante. Donc tu vois, on a une partie de la droite numérique. Ici, on a le nombre M et ici, le nombre N. Alors, c'est pas mal de s'entraîner avec une droite numérique. Bon, c'est un petit peu bizarre ici parce que toutes les graduations ne sont pas notées. Donc on a l'impression ici, c'est moins 4. Là, c'est 2. Donc a priori, on va de 2 en 2. Donc là, si ça, c'est moins 4, ça, c'est probablement moins 2. Là, c'est 0. Et ensuite, c'est 2. Voilà, ça marche. Et donc ici, c'est 4. Là, c'est 6. Et puis de l'autre côté, on se déplace toujours de 2 en 2. Donc moins 4 ici. Et ici, c'est moins 6. Alors maintenant, on va répondre à la question qui est posée. On nous demande de calculer la valeur de M moins N à l'aide de la droite numérique suivante. Alors maintenant, on connaît les valeurs de M et de N. Ici, on peut lire que M, c'est moins 2. Donc on va avoir moins 2, moins N. Et N ici, on peut voir que c'est 4. Donc M moins N, c'est moins 2, moins 4. Et ça, eh bien, ça fait moins 6. Alors si tu n'es pas convaincu de ça, tu peux aussi utiliser la droite numérique et te dire je pars de moins 2 ici et je dois soustraire 4. Donc ça revient à se décaler de 4 unités vers la gauche. Donc dans ce sens-là. Alors ici, je me suis décalé de 2 unités et puis ici, de 4 unités. Donc on arrive bien ici. C'est-à-dire effectivement à moins 6. Allez, on fait encore un dernier exercice. Calculez la valeur de T plus moins U à l'aide de la droite numérique suivante. Donc elle est ici. Et là, on va faire un peu le même raisonnement que tout à l'heure. Ici, on passe de 0 à 6, c'est-à-dire qu'on se décale de 6 unités et il y a seulement 2 graduations. Donc ça veut dire que chaque graduation représente 3 unités. Donc on passe de 0 à 3, puis à 6. Et ici, c'est moins 3 et moins 6. Alors maintenant qu'on sait ça, on sait que T, en fait, c'est moins 6. Et U, eh bien U, c'est 3. Donc on va calculer T plus moins U en remplaçant T par moins 6 et U par 3. Donc je vais avoir T plus moins U, c'est-à-dire moins 6 plus... Alors attention, comme tout à l'heure ici, on ne doit pas ajouter U, mais on doit ajouter l'opposé de U. Donc pour ne pas me tromper, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais réécrire comme ça. Et puis je vais remplacer U par la valeur qui est écrite ici. Donc c'est 3. On sait que U est égal à 3. Donc finalement, partant de moins 6, je dois ajouter moins 3. Et ça, ça revient à soustraire 3. Donc ça, c'est égal à moins 6 moins 3. Voilà. Et moins 6 moins 3, ça fait moins 9. Moins 9. Alors là aussi, si tu n'es pas convaincu, tu peux imaginer prolonger la droite numérique comme ça vers le bas. Et tu pars de moins 6 et tu dois décaler encore d'une graduation, donc descendre de 3 unités vers le bas. Et ça t'amène effectivement à moins 9. Et tu sais, et tu pars de moins 6, ça va faire moins 9. Donc... Sous-titrage FR ?